Les amis, écoutez-moi très attentivement, t'as vu, je vais être clair, bref et... Salut tout le monde, c'est Nassatu, on va regarder une story d'Aquababe qui va répondre à Jonathan Matichas et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous aurez l'abonnement gratuit. Les amis, écoutez-moi très attentivement, t'as vu, je vais être clair, bref et très précis, t'as vu, parce que je vois, vous m'envoyez en mode, ouais, t'as vu, l'autre il a parlé sur Intel et tout. Écoutez-moi très attentivement. Hé, je vois des gens depuis quelques jours, ils essayent tous de gratter du buzz alors que vous avez tous monté au cocotier. Écoutez-moi bien, hé, vous allez commencer à m'énerver fortement, vous allez commencer à m'énerver mon délire. T'as vu, et ça j'aime pas, que vous vous empiétez sur mon rinté, t'as vu, vous êtes des candidats de télé-réalité, restez à votre place au lieu de faire les Aquababe 2.0, en plus vous sortez rien, bref. Je détiens la preuve, je détiens la pièce maîtresse, hé, mon frère, t'as vu, on va assieter, aucun blase ici. Mais, soit tu sors l'élément, soit tu ouvres ta bouche pour un élément concret, soit tu fermes à tout jamais. Pourquoi faire des stories du teasing, mon frère, alors que certaines personnes, ils ont fait des trucs, t'as vu, on va pas commencer à citer des trucs ici en story. Et que vas-y, on est en mode team insomnie, voilà, on va faire du mal, wesh. Vous êtes là, mon frère, vous avez vu une brèche s'ouvrir, vous vous êtes dit, allez, c'est parti, on va tous gratter notre pièce dessus, mais fermez-vous tous. Toi, t'as fait de la... Toi, tu t'es bon tournage, toi, t'as fait je sais pas quoi. Frère, réveillez-vous, t'as vu, réveillez-vous, vous avez tous le... Et si vous voulez pas qu'on l'expose, restez à vos places, merci cordialement. Ah, vrai, t'as vu, la seule personne qui a l'autorisation de teaser, parce qu'il tease bien, on va pas se mentir, c'est Marc Blatta, parce qu'on a toujours espoir qu'il sorte un que truc, tu vois. Mais vous, là, vous êtes là, vous teasez pour rien du tout. Oh, fermez-la, wesh. Oh, fermez-la, vous teasez pour, au final, dans deux jours, vous allez plus parler, vous allez faire des placements pour Jaffy, mon frère. Eh, les amis, moi, je vous dis un truc, parce que je vois, y'a des gens, dès qu'on parle d'o, ils aiment. Pas, mais dès qu'il y a des gens, ils sont dans des bad busts, et les premiers à parler. Eh, moi, je vous le dis, eh, j'espère vraiment que dans une semaine, ou dans deux jours, ou dans deux mois, vous allez pas manger une sauce tarfa, là, pour vous, hein. Ah, ouais, 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 parce que, t'as vu, le karma, il est puissant, Dieu est puissant, t'as vu. Et les réseaux, c'est très puissant. Donc, ça fait, j'espère vraiment pour toutes les personnes qui commencent à ouvrir leur... Pour rien du tout, là, pour gratter 2-3 followers, un placement de produit. En vrai, les amis, je vous comprends, hein, parce que, t'as vu, on est tous pareils. On vit du buzz, qu'on parle bien de nous, qu'on parle mal de nous. Dans tous les cas, on parle de nous, tu vois. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est que vous surfez sur la vague d'un sujet archi houleux pour ramener votre fraise. Et ça, que j'aime pas du tout. Encore, à la rigueur, vous grattez votre pièce sur un sujet dont on s'en bat les couilles, une tromperie, ou je sais pas, moi, peu importe, tu vois, un sujet dont t'as vu, chacun gratte sa pièce, c'est logique, tu vois. Mais ce genre de sujet archi grave, bon, tu vois, c'est pas du tout le moment de colporter des fausses rumeurs. Vous êtes là, vous êtes les premiers à ramener votre fraise, parce que vous savez qu'il y a grave de l'exposition dedans, alors que c'est un sujet grave. Frère, réveillez-vous, réveillez-vous. Oh, moi, il y a 4 ans, quand j'ai commencé, excusez-moi, mais il n'y avait pas cette notion de buzz comme ça. Un mauvais commentaire, c'était la fin des temps, genre. Et pour ceux qui ont connu le début des réseaux sociaux, tu vois ce que je veux dire, un bad buzz, c'était vraiment un bad buzz. On était en mode sur les réseaux sociaux, on voulait que la gloire et les bons commentaires sur Twitter, tu vois. Là, maintenant, on est dans une génération où, bon comme mauvais, ça apprend. Dans tous les cas, tant qu'on parle de moi, c'est l'essentiel. Mais frère, c'est quoi cette logique de fou, là ? Les amis, vous n'avez pas remarqué que tout a été accéléré, ça ? Oh, avant, il y avait carrément des calendriers, ou des calendriers de buzz. Genvier, il y a eu ça. Février, il y a eu ça. March, il y a eu ça. Là, maintenant, une semaine, il y a eu trop de trucs. On a eu Sarah Fraisou qui s'est auto-fichée en train de twerker sur son lit, là, comme une... On a Ilan qui est accusée de viol sexuel. Il y a Zabi. On a eu le live JLC OUMI. Wesh, il y a Maëva Guénam, sa grand-mère, elle s'est fait qu'ébra. Frère, oh, oh, réveillez-vous. Tout ce que je viens de vous sortir à l'instant T, ça s'est passé dans un laps de temps très limité, tu vois. Une semaine, mon frère, il y a tout ça qui se passe. Alors qu'avant, on aurait parlé juste de Sarah Fraisou qui twerke. Mon frère, on aurait parlé pendant un mois sur Twitter. Elle aurait été en TT. Ça aurait fait des mèmes d'elle en train de twerker. Mon frère, et là, maintenant, on a archi vite zappé qu'elle s'est auto-fichée. Mais oh, il faut se réveiller. Vous êtes trop... Vous avez trop été habitués au buzz. Oh, les amis, t'as vu, là, il est minuit 34. Je vous parle comme si, vas-y, on était en FaceTime. Mais les gars, vous avez trop été habitués au truc salace. Frère, si on refaisait un retour dans le passé en 2018-2019, une vidéo pareille, là, que Sarah Fraisou avec ses auto-fichards, ça aurait été un buzz de fou ! La question que je me pose, qui est existentielle dans mon esprit, dans mon petit corps mince, The B, c'est que là, maintenant, quel sera le buzz qui tiendra plus de 3 jours sur Twitter ou sur les réseaux sociaux ? Parce que là, maintenant, la notion du buzz, elle est devenue très, très évasive. Tu vois ce que je veux dire ? Les grosses actualités durent 24h, 48h, max. Et encore, quand je dis max, 48h, c'est vraiment, si c'est bouillant, on voit les trucs de fou. Ah oui, j'ai carrément oublié, wesh. Il y a eu l'embrouille avec Westden et son danseur, et nous avons la disparition de Westden. Oh, il y a eu tellement de trucs, mon frère. On est tellement habitués au buzz qu'on n'a plus la notion de la rationalité. Oh, avant, le gossip comme ça, on était trop croustillés, on était trop fan. Là, on est trop habitués, là. Oh, oh, tellement ça va vite. Westden, elle va revenir sur Insta, elle va dire salut, je suis de retour. Les gens vont dire, wesh, t'es parti, Zebi ? Moi, quand je regarde les réseaux sociaux, t'as vu, des fois, ça me donne envie de sortir du hard de fou. Mais sortir du hard, pourquoi ? Wesh, en ce moment, c'est eux le hard, frère. C'est eux qui font des trucs de fou. Il n'y a même pas besoin de sortir des trucs, c'est eux qui le font eux-mêmes. Carrément, c'est dans leur story, wesh. Ils s'affichent eux-mêmes, eux-mêmes, on voit tout. Sans même que je sorte des trucs. Mais, frère, plus je réfléchis, plus je me dis, mais vous êtes trop habitués à des trucs de fou. Genre, là, maintenant, je ne sais même pas ce qui va devoir sortir pour que les gens sont choqués, en fait. Je sorte des trucs, mais... Non, t'as oublié beaucoup de choses. Si on remonte à un mois, si on remonte à un mois, il y a Greg Bebeou qui fait 400 euros la photo dédicace, plus l'histoire que Greg Bebeou accusait de viol, plus l'affaire Jazz Hicham, rien qu'on est, moi. Bouba, Sadek, Mounir, Nino, Sadek contre Nino, Bouba contre Nino, je veux dire, Maïs contre Nino, Maïs va dans un showcase de Bouba, Blatta contre Gims, qui se rappelle Blatta contre Gims, Zama, Sarah avec un homme marié, puis après c'est Mila avec un homme marié, il y a quoi encore ? Angel condamnée, Tiffany, Raphaël et Sarah, Baby Driver agressé, Sarkozy en prison, il y a eu quoi encore ? Ah ouais, il y a eu... Comment il s'appelle ? Bref, il y a eu... En un mois, il y a eu trop d'actualités, tellement qu'il y a eu trop d'actualités que l'actualité tue l'actualité. Par exemple, quand il y avait l'affaire de sorcellerie, ça avait duré un mois avec des rebondissements, des TPMP, tous les jours, tout le monde qui faisait plein de stories, tout ça. Mais là, voilà. Là, voilà. C'était quoi l'autre histoire aussi ? Bref, trop d'histoires, franchement, trop d'histoires. Tue l'histoire, c'est que ça passe maintenant inaperçu, des gros buzz passent inaperçus. Après, concernant Matihas, Jonathan, on attend l'épreuve. Marc Blatta aussi. Donc, s'il ne nous sort pas l'épreuve, on saura à quoi s'attendre. Voilà, on va se donner encore quelques jours. Et si au bout de quelques jours ou quelques temps, il n'y a pas l'épreuve, voilà, ça sera parole contre parole. Voilà, on sait bien que... On sait que d'un côté, Iliane, il n'est pas tout blanc. Enfin, si, il est blanc, mais ce n'est pas un ange. Non, ce n'est pas un Marseillais non plus. Non, on sait qu'il y a... Voilà, il a pu faire des trucs bizarres, des blagues bizarres, tout ça. C'est peut-être un peu exagéré, peut-être pas. Peut-être d'un côté, tous les autres qui l'accusent, c'est tous ses ennemis. Anthony, Jonathan, Alex, etc. Même le témoignage sur le live de Blata qui est sur ma chaîne également. Donc, on reste toujours parole contre parole, on va dire. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'actualités cette semaine et ce mois-ci. Beaucoup, beaucoup d'actualités. Donc, ouais, il y a eu aussi, ouais, Sarah qui twerkait, ouais. Sarah avec un homme marié. Tout ça, on aime, moi. Grosso modo. Sans compter, ah ouais, Mounir contre, contre Kamel Tatouage, Sadek contre le trading, ah ouais, l'affaire du trading aussi, de Nabil. Nabil qui a eu un tueur à gage, tout ça, il est passé à TPMP, trop, trop de trucs. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous mettez un pouce bleu, vous aurez l'abonnement gratuit, vous n'aurez qu'à cliquer sur abonnement et vous aurez accès à toutes les vidéos de la chaîne et vous pouvez cliquer sur la cloche à côté de abonnement. Ça, quand vous rentrez sur YouTube, en haut à droite sur la cloche, vous aurez les notifications sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Merci. 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 Merci.